On se trouve actuellement au niveau du projet Sapino. C'est la station de traitement des eaux usées de le pôle industriel de Sapino. Il s'étale sur une surface qui est de 1,8 hectare. Ce projet permettra de traiter les eaux usées émanant des industriels qui se trouvent au niveau de cette zone. Il est dimensionné pour traiter un débit de 2000 m3 par jour. Et à terme, on a laissé les attentes pour traiter le double de ce débit, à savoir 4000 m3 par jour. C'est un projet qui avance bien, qui est composé par des zones d'abord pour le pré-traitement, grossier et fin, et aussi un dessablage et un déshuilage. Après, bien sûr, il y a le bassin d'aération, le clarificateur, la chlorification à travers un canal venturier. Le projet sera aussi doté des unités de déshydratation des bouts et aussi des odorisations pour permettre d'éviter toute mauvaise odeur qui se dégage. Nous sommes ici présents au niveau du chantier, du projet de la réalisation d'une station d'épuration. Cette station d'épuration, elle va épurer et traiter les eaux usées de la zone industrielle de Sapino, qui est l'une des principales zones industrielles et stratégiques de la région Kazanstad. C'est une zone industrielle d'à peu près 260 hectares, qui regroupe un écosystème d'industrie assez varié et important pour le développement économique de la zone. La station d'épuration, elle va permettre de traiter les eaux usées de cette zone pour un débit à peu près de 2000 m3 par jour. Ce débit-là, il va être rejeté après traitement au niveau d'une branche de l'Oued Bouscoura qui s'appelle l'Oued American, ici dans la région. Et ce projet, il a bien sûr un caractère écologique et social, puisqu'il va permettre d'améliorer la qualité des eaux du bassin versant de l'Oued Bouscoura et ainsi participer à la dépollution et l'amélioration de la qualité de vie de toute la zone de Nouasar et Bouscoura. En ce qui concerne l'état d'avancement des travaux de la station d'épuration, nous sommes à peu près à 75% en termes d'avancement pour un montant qui avoisine les 80 millions de dirhams. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !